Fidèle Nyetungbe, super champion de bodybuilding édition 2018. Le Béninois a ravi la vedette aux 30 athlètes en lice après une impressionnante série de démonstrations. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est le travail qui paye. J'ai eu à faire le régime pendant un mois, j'étais à 88 kilos et je suis arrivé jusqu'à 92 kilos. Parce qu'elle a dit que les critères sont la définition, la construction du corps. Donc j'ai suivi les critères, j'ai suivi le régime strict. Donc c'est ça qui m'a mené à ce niveau actuellement. Oui, je ne les sous-estime pas parce qu'il y a un super champion, un champion parmi les quatre. Donc je ne le sous-estime personne, c'est le travail qui paye. C'était donc une réelle consécration pour le nouveau champion qui a su respecter la méthodologie requise dans la pratique de ce sport de musculation. Paris gagne aussi pour le promoteur malgré le poids de l'organisation d'un tel événement qui débloque les compétences. J'ai fait la discipline bodybuilding en Allemagne pendant 16 ans et je suis le premier béninois qui a monté sur le podium international. Et j'ai fait mes salivations en 2005. Maintenant, je suis revenu en 2006, je vois que mon pays n'est pas développé dans la discipline. Il faut que je me batte pour le faire développer parce que ça ne m'énerve pas sur rien. Donc c'est là que j'ai décidé d'organiser les championnats nationaux jusqu'à présent. C'est ma troisième édition que j'ai organisée. La deuxième édition était avec la Sobebra et la troisième édition avec un peu partout, il y avait des Amperon, les Wellness Fitness et Atika. Tout ça, ils m'ont accompagné. Ça fait que j'ai pu avoir du courage pour organiser la troisième édition. D'abord, je remercie les jurés parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas la masse qui compte. Nous, on veut la définition sur le podium. Ce n'est pas la masse. Donc le champion, le vainqueur, il a eu la définition, il est défini. Et puis, les jurés ont noté, ce n'est pas moi qui ai noté, c'est un jury qui ont noté. Donc je les félicite d'abord, je remercie d'abord les jurés. Et je profite aussi pour remercier la population, tous ceux qui sont déplacés, qui sont venus supporter les Béninois. Je les remercie beaucoup pour l'événement. Le bodybuilding, une discipline sportive hors du commun, a réuni les pratiquants du fitness et de la musculation à Cotonou pour le compte de la troisième édition d'un championnat international âprement discuté. Le spectacle était au rendez-vous avec des athlètes au physique de bulldozers, répartis en quatre catégories de 65 à 85 kg, sous la conduite d'un jury précédé par l'esprit en fitness, Rewad. Le niveau de la compétition, c'est assez intéressant. J'ai été agréablement surpris par rapport au niveau des athlètes Béninois que j'ai vus là, parce que, que ce soit à Lomé ou à Abidjan, il y a deux, il y a trois athlètes qui arrivent. Mais là, je me suis rendu compte que le vivier est assez grand, il y a beaucoup d'athlètes. J'exhorte vraiment le ministère des Sports, j'exhorte vraiment les sponsors à encore venir plus qu'aujourd'hui pour que ce championnat soit vraiment international, qu'il n'y ait pas que le Togo et le Bénin, mais qu'il y ait plein d'autres pays de l'Afrique. Vous savez, les Ghanais sont à côté, les Nézirais sont à côté, les Burkinabés sont là, les Malins sont là, c'est déjà qu'ils viennent en compétition. Il y a des athlètes là-bas, avec beaucoup de moyens, je suis sûr que l'organisateur, il les fera venir. Les rideaux sont donc tombés sur cette troisième édition du championnat international de bodybuilding qui déploie déjà ses ailes pour accueillir encore plus de pays participants. Sous-titrage ST' 501 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 ...